Regardez-les, les couches tardes. Mesdames, Messieurs, Jacques Normand et Roger Boulu. Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Le personnage encore à Deldessa et dans La fleur de l'âge, qui est à ma gauche, à ma gauche, c'est Roger Boulu, un garçon plein d'avenir. C'est un petit poisson d'échelon, ça. Oh, attention. Oh là, oh là, oh là là. Maintenant, vous pouvez toujours... Voyons. À ma droite, c'est Jacques Normand, dont le style personnel est d'une sobriété exemplaire. Hé, 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 vous êtes devenus fous, là, M. Normand. Vider des bouteilles de boissons pendant que la régie est fermée. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Je prépare le punch de l'émission. Ah, vous mélangez tout, monsieur. Oui, j'ai toujours... Je bois comme ça. Quand vous êtes revenu de l'Ontario, est-ce que vous aviez en main les preuves, là? Non, j'avais pas de preuves en main. Tout ce que j'avais en main, c'était des bouteilles. Ça n'avait de mon avis. Ça n'avait... Vous allez toujours vous chercher les excuses les plus farfelues pour fêter. Oh, là, 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 je vous demande pardon. Je suis ivre d'air pur. Je me suis saoulé de soleil, pacté de ciel bleu. Manique 5, dans la grande famille des barrages canadiens... C'est une grande famille. C'est celui qui a le plus grand réservoir et la descente la plus rapide. Ben, sachez, M. Beaulieu... Oui. Que dans ma famille, à moi... Oui. Le plus grand réservoir, c'est moi. Oui, ça, on le sait! Puis c'est moi qui a la descente la plus rapide. Oui, ça, on s'en doutait aussi, oui. Et ses remarques sont fort goûtées du Québec, dont il est l'éminence grise. Camérite, d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, nous avons un accent de sincérité qui ne nous trompe pas. Tweet et tweet. Les conseils d'un champion sont toujours très précieux, même pour l'entretien des cheveux. Utilise ta graisse blanche, je vais utiliser la palisse. Bon. Une friction. Un coup de peigne. Tu vois, ton peigne est plein de graisse. Regarde, jette cette graisse blanche et utilise la palisse. La palisse tient les cheveux en place toute la journée. Jamais de graisse. N'est-ce pas, Jacques? Oui, pas de graisse. Mais pas de cheveux non plus. Oui, monsieur Diffenbaker, j'écoute. Hello, hello, Jack. Quelle nouvelle? C'est le réveil de la nouvelle. Un supplément d'information. Le service municipal de la circulation a annoncé cette semaine qu'au moins huit artères importantes seront à Sens Unique l'an prochain. Vu que l'on construit partout, on était déjà dans le trou. Manquait plus que Sens Unique pour nous rendre hystériques. Le maire Brapeau, pour nous, c'est un vrai père. Il a pensé à mieux chauffer le métro. Mais il vous faudra le payer, mes frères. Je me réchaufferai, je me réchaufferai. Monsieur le sage n'est pas à gauche. Monsieur le sage n'est pas à gauche. Pour lui, la gauche, c'est de la débauche. Pour lui, la gauche, c'est de la débauche. Mais il n'est pas non plus à droite. La droite est beaucoup trop étroite. Gauche, droite, tire à côté. Monsieur le sage veut reculer. Aujourd'hui, édition du 12 mars 1965. Michel Tisser et Wilfried Lemoyne. Bonsoir. Bonsoir. Michel, connaissez-vous la différence entre une Anglaise et une couturière? Non. Non? Non. Eh bien, une Anglaise, speak English, et une couturière, speak les doigts. Ah, comme c'est drôle, grand fou, va? Speak English, speak les doigts. Ah Wilfried, comment faites-vous pour en trouver toujours des nouvelles? Évidemment, on se taquine un peu de temps en temps. On a des mots impitoyables l'un pour l'autre. Mais c'est le prix, ça, la rançon de l'amitié, ça. Bonsoir, mesdames et mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Bien, vous pouvez enlever votre masque, maintenant, M. Boulay. Vous savez fort bien, M. Normand, que c'est déjà fait, hein? Quoi, ça s'enlève pas, ça? Non. Assieds-y, va. Vous savez, M. Normand, vous avez toutes les caractéristiques d'un enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans est très satisfait de lui-même. Ce qui, dans mon cas, est tout à fait justifié, vous ne croyez pas? Je me sens plus séducteur que jamais, avec mon charme, mon intelligence, ma beauté. Et il est tout juste assez intelligent pour commencer à dessiner. Oui, remarquez, sur ce point, la nécessité fréquente de vous faire des dessins m'a rendu assez précoce. Deux boîtes à mouches, l'une pour les petites, l'autre pour les grandes éphémères. Ah, vous les amenez maintenant dans les bois. Charmant, c'est charmant. L'éphémère est une variété de truite, M. Normand. Ah, non. Je continue, regardez. Une variété de mouches. De mouches. Dites-moi tout dix fois, aussi vite que vous pouvez, le mot tourchette, tourchette. Allez-y. Tourchette, 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 tourchette. Avec quoi vous pouvez votre viande? Avec quoi? Coupez votre viande. Coupez votre viande. C'est vous qui me donnez des leçons... Non, non, allez, 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 allez! Avec quoi je coupe ma viande avec un couteau? Je mange plus. Le gag est pas bon. Je comprends pas! L'habitude, les gens disent que je fourchette. Ah oui! Vos paroles ont parfois des tendances à dépenser votre... votre pensée. Vous avez une grande gueule et beaucoup de caves pour vous suivre. J'entends... vous reprendre le contrôle de mon jugement avant de... Oui, on s'entend que ça va vous arriver un jour ou l'autre. Vous ne gênez pas pour moi, je vous en prie. Faites comme si vous vouliez chez vous, mais je tiens rien par terre. Qu'est-ce que vous racontez là? Évidemment, à votre âge, vous n'êtes plus dans la course, vous n'êtes pas très, très dans le vent. Il y a longtemps que vos deux roues sont un plan. Vous, vous êtes gonflé. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer quelques rajeunissements que ce soit, même si c'est en bouteille. Vous êtes méchants. Qu'est-ce qui parle là? Je me sens d'attaque. Vous me sentez d'attaque? Oui. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un petit coup de main. Autant s'il y a un organe qui a quelque chose de mal en point chez vous, c'est... M. Normand, vous le savez, vous craignez, vous exagérez. Oui, vous me faites rêver. Ah oui, rêver, 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 M. Beaulieu. D'ailleurs, c'est tout ce que vous pouvez faire? Ah, vous pouvez voir ce moment? Vous voulez voir aujourd'hui? Allez, oui. Il paraît qu'un homme change de position de 20 à 45 fois pendant la nuit. 45 positions? Ah, parfaitement. Pendant la même nuit? Oui, oui, oui. Ah, bien, ce remport-là n'a pas été fait chez moi. Non, peut-être. Après 42, 43, on lance. Oh, les moteurs, comme on dit Air Canada. À quatre ans, M. Normand, on doit s'habiller, se déshabiller soi-même. Si on n'a plus de petites mains pour s'occuper de ça, je crois. Le mulet, M. Beaulieu. Oui? C'est le croisement. C'est ce que ça vous donne quand vous faites monter un âne sur une jument? Ah! Oui, oui. Messieurs, si ce soir, votre femme, en se couchant, vous dit que pour être heureuse, elle aimerait changer de logement, dites-lui que vous habitez sur l'intérieur tel quel en lui prouvant que vous avez beaucoup d'adresses pour faire son bonheur. Chers spectateurs, ceux d'entre vous qui trouvez que mes blagues sont un peu osées, attendez que j'accroche la funérité. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Allez, va bien, Peupère, on va aller prendre une marche de santé. Excusez-moi, il faut chanter le bonhomme, il commence à sentir le vieux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.